Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Nous, eh oui, qui parlons cette belle langue de Molière et qui voulons la garder en vie pour le plus longtemps possible. Et on la parle vraiment partout. C'est vraiment étonnant de trouver des coins, des fois, où on parle cette belle langue française, cette langue de Molière. Et merci d'être là, de plus en plus fidèles et nombreux, de faire de Freedom News Network un petit média, sans moyens. Je suis tout seul, avec l'aide de mes collaborateurs que vous êtes, qui m'envoyez des liens, mais sans support de quelque nature que ce soit, sans moyens financiers. C'est grâce à vous qu'on est devenus importants et qu'on a fait notre place, dans le fond, ensemble, dans cet univers des médias sociaux. avec des ajustements, avec des évolutions. C'est ça qui est extraordinaire. Mais tout ça avec des moyens compléments. zéro, 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 et c'est vraiment phénoménal. Et je vous en remercie. On est le 23 octobre 2019, midi 37. Puis je nous lance un défi. J'aimerais ça qu'on soit les premiers à arriver à 100 000 abonnés. Ce sera un chiffre extraordinaire, ça. 100 000 abonnés à Freedom News Network d'ici, pas la fin de l'année, à moins que vous partagiez, partagiez, partagiez. Puis quelque chose que je vous demande de faire, partagez et demandez aux gens aussi de venir s'abonner parce qu'on va être de plus en plus nécessaire ici, à Freedom News Network, parce que les changements qui s'en viennent, ça va être majeur. Vous le voyez, le sud de la France, on va retourner avec des images hallucinantes que je vais vous laisser dans la boîte de description. C'est complètement hallucinant ce qui s'est passé là. On pense toujours que c'est dans les contrées lointaines que tout ça arrive, les tremblements de terre, les cataclysmes et tout ça. Non, tout s'en vient à un rythme plus rapide qu'on pense. Il n'y a personne qui en parle, mais nous ici, on se prépare. C'est important qu'on se rejoigne, qu'on se transmette l'information. Et c'est en étant de plus en plus nombreux. Donc, partagez, demandez aux gens de venir s'abonner. Ça ne coûte rien. Et on travaille pour la cause de l'avancement de l'humanité et surtout de cette communauté que nous sommes à se préparer pour les éventuelles catastrophes qui nous attendent, les changements qui nous attendent aussi. Trouver peut-être des moyens, comment on va se débrouiller là-dedans, comment tout le monde se donne des trucs. Le minimum et le grand minimum solaire, ce n'est pas du délire. Ce n'est pas une conspiration. C'est scientifique. Et tout le reste aussi, tout est cyclique. Donc, prenez le temps de, d'abord, regarder les vidéos, de les partager, puis demander aux membres de vos entourages de s'abonner et de venir faire partie de cette belle communauté. Puis encore une fois, merci infiniment. Donc, on est le 23 octobre 2019, midi 38. On va aller voir, bien, je vais vous laisser dans la boîte de description toutes ces images. Mais c'est hallucinant de voir l'ampleur de cette tempête-là dont j'avais parlé, mais on ne pensait jamais que c'était pour être aussi... Hé, c'est des mois et des mois, des mois de pluie tombaient en 24 heures. Ce mardi 22 octobre 2019, des rafales de vent et des trombes de pluie s'abattent sur une partie du sud de l'Hexagone. Météo France a placé en vigilance orange jusqu'à 10 départements depuis le début des intempéries. Les Alpes-Maritimes, le Val, le Var, la Vaucluse, les Bouches-du-Ronde, le Gard, l'Hérault, l'Aveyron, le Tarn, l'Aude et les Pyrénées occidentales. Wow! Retour en tweet et en image sur des crues aux allures apocalyptiques. Avez-vous entendu, là? Apocalyptiques. Vraiment extraordinaire. Merci à... Je ne me rappelle plus qui m'a envoyé ça, mais c'est vraiment, vraiment... Je vais essayer de trouver son... Laissez-moi deux secondes. Je vais aller chercher le nom de cet abonné qui nous a envoyé ça. Célim Bourdiat. Merci infiniment à Célim Bourdiat qu'on salue. Vraiment, merci Célim pour... C'est vraiment un... C'est un lien extraordinaire. Et il y a plein, plein d'images. Et vous allez avoir tout ça dans la boîte de description. Je vous laisse le lien. Vous voyez qu'il est ici. Je pense que vous savez comment ça fonctionne. Moi, je vous mets le lien. Dans la boîte de description. Vous savez où se trouve la boîte de description. C'est dans la... Je vais aller vous le montrer parce qu'il y en a des fois qui m'envoient des messages et qui n'ont pas l'air d'avoir compris ce que c'était exactement la boîte de description. Donc, quand vous allez dans une vidéo, quand vous êtes en train de regarder une vidéo sur YouTube, vous avez le titre. Vous avez... Par rapport au texte, vous avez le nom de la chaîne, le nombre d'abonnés. Et là, vous pouvez souscrire. Et là, ça donne un petit... Il y a un autre bouton qui s'appelle Show More. Montrez plus. T'appuies dessus. Et c'est là où tu arrives dans tous les liens. Et c'est là que les liens que je vous mets se trouvent. Donc, il faut absolument, pour les voir, là, appuyer sur le Show More. Show More, tout apparaît. Et là, tu as les liens qui sont là. Et là, tu peux soit cliquer ou les copier. Puis, tu en as sur Google et recopier, coller les liens. Et ça va t'amener... Des fois, le lien que je laisse t'amène directement à la nouvelle ou à la vidéo. D'autres fois, c'est juste un lien qui est non fonctionnel. Donc, tu dois le copier. Et après ça, tu en as aller dans Google. Puis, le coller pour avoir accès. Comprenez-vous? Donc, c'est très, très facile. Mais c'est là que... C'est ça la boîte de description pour ceux qui se demandent c'est quoi, là. C'est en dessous de la chaîne, du nom de la chaîne. Vous avez la vidéo. Vous avez le titre. Vous avez le nombre de views, les pouces en l'air, les pouces en bas, le titre, le nom de la chaîne. Puis là, show more. Vous appuyez là-dessus. Puis, tous, tous, tous les liens que les personnes veulent partager, que vous amènent soit à Patreon, soit à Facebook. Moi, je vous ai laissé tous les liens de mes courriels. Et patati et patata. Bien, vous les trouvez là. OK? Donc, c'est ça la fameuse boîte de description. Donc, vous allez retrouver ce lien-là que je vous laisse en haut. Mais là, je ne sais pas si c'est un lien qui va être fonctionnel. Ça veut dire que quand vous allez cliquer dessus, vous allez arriver à ça. Ou vous allez devoir faire comme moi, disons, le copier. L'illuminer, le copier. Puis après ça, aller dans Google. Google, vous le collez. Et là, vous arrivez au lien. Comprenez-vous? Donc, c'est ça. Donc, vous allez avoir toutes ces images complètement, complètement hallucinantes de ces inondations. Il y en a, il y en a beaucoup. Toiture dévastée, arbre arraché, tronçon d'autoroute impraticable, habitation inondée, l'épisode orageux et pluvieux qui touche près de 10 départements de la Méditerranée depuis mardi le 22 octobre est un véritable fléau pour les habitants et les forces de secours. C'est ça que je vous le dis souvent. Toutes les populations, des centaines de millions, c'est un fléau qui leur tombe dessus. Regardez les images. C'est quand même hallucinant, là. C'est du jamais vu. C'est exceptionnel. Par exemple, il est tombé 242 mm d'eau à Béziers où plusieurs personnes ont été élitrelées jusqu'à 202 m d'eau à Argelais-sur-Mer. Ce mercredi, Météo-France révélait aussi des cumuls de 127 mm à Perpignan, 131 à Tautinien ou encore 130 à Grannes. Donc, regardez les images. Complètement, complètement, complètement folles. La mer en rage, en furie aussi. Un ciel complètement. Ça, c'était aroniaque hier, bouche du ronde. Très épeurant, hein? Narbonne. Et d'autres images et d'autres vidéos. Donc, vraiment, c'est majeur, c'est vraiment catastrophique. C'est des intempéries, hein, qui sont, comme on le dit, des crues qui ont des allures apocalyptiques. C'est ça, le minimum solaire, le grand minimum solaire. L'affaiblissement de l'atmosphère solaire qui laisse passer plein de rayons, hein? Des charges remplies de neutrons, des particules remplies de neutrons. Augmentation des rayons cosmiques galactiques, ici, dans notre atmosphère, qui rentrent dans notre atmosphère. Augmentation de la couverture nuageuse. Et depuis 2-3 ans, des modèles qui vont en s'intensifiant de pluie, de pluie, de pluie, de pluie. Qui sont complètement dignes et qui ont des allures apocalyptiques. Donc, merci d'être là. N'oubliez pas, partagez, demandez aux gens de venir s'abonner. Et continuez à m'envoyer des liens et des messages. Puis, j'ai plein d'autres nouvelles à vous partager. C'est pas fini, la journée commence. Ici, il est juste 12h44. Les cousins français et les amis européens, je sais que chez vous, il fait déjà nuit. Mais ici, c'est encore le jour. C'est encore le jour.